Bonjour ! Bonsoir ! C'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous me demandez depuis un bon moment Comme vous le savez j'ai lancé un concept sur ma chaîne qui consiste à raconter l'histoire d'une personnalité J'ai déjà raconté l'histoire de Charlie D'Amelio et de Addison Ray et vous étiez nombreux après ces vidéos là à me demander d'expliquer l'histoire de Lil Huddy Donc du coup aujourd'hui c'est ce que je vais faire ça fait plusieurs semaines que je travaille cette vidéo que je fais des recherches approfondies sur la vie de Chase que j'essaie de trouver les moindres détails qui pourraient vous intéresser Donc déjà les gars lâchez votre meilleur pouce bleu, votre meilleur pouce en l'air pour me soutenir parce que ça fait vraiment des semaines que je travaille sur cette vidéo Mais avant de commencer cette vidéo je voulais vous dire si jamais vous me suivez pas sur Instagram n'hésitez pas à le faire vraiment ça prend deux minutes c'est là où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe en temps réel vraiment dès qu'il se passe un potin, un gossip ou quoi que ce soit je vous le poste sur mon compte Instagram donc voilà n'hésitez pas à venir me rejoindre ça fait toujours plaisir puis vous ça vous permet d'être au courant de toute l'actualité en temps réel Donc du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go ! Alors tout a commencé par l'union de deux personnes donc d'un couple qui s'appelle Cole et Tamara donc d'une femme et d'un homme qui était éperdument amoureux Le 8 août 1992 il décide tout simplement de s'unir encore plus par les liens du mariage et donc de se marier, de devenir mari et femme Du mariage ils ont donc décidé de faire un enfant et donc le 28 décembre 1994 vient au monde la première de la famille Hudson qui est donc la petite Marlena Hudson Ensuite le 10 mai 2000 ils décident de donner naissance à un deuxième enfant et cette petite fille s'appellera Carissa Hudson et ensuite vient le 15 mai 2000 où ils décident de donner naissance à leur troisième enfant et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo puisque c'est le petit Chase Hudson Il faut savoir du coup que Chase est né dans une petite ville en Californie qui s'appelle Stockton En gros c'est une petite ville qui est près de San Francisco je crois Il faut savoir que ses parents étaient tous deux professeurs des écoles donc c'est à dire que ses parents étaient profs en fait et qu'ils enseignaient à des élèves Durant son enfance c'est vrai qu'il a eu une famille assez aimante C'était un petit garçon qui était voulu, qui était aimé etc donc il a eu vraiment une enfance assez cool où il était très heureux Comme il avait deux soeurs c'est vrai qu'il a été majoritairement entouré de filles et on peut le voir sur toutes ses photos d'enfance qu'il était tout le temps avec ses deux soeurs et du coup qu'il était majoritairement avec des filles en fait Chase commence à prendre un petit peu d'âge et fait sa rentrée au collège Alors il faut savoir pareil au collège ça avait l'air d'être un enfant assez simple enfin rien de bien alarmant Il faisait sa petite vie de collégien il avait des amis etc Il faut savoir aussi qu'en grandissant il devenait de plus en plus sportif et qu'il pratiquait plusieurs sports Donc le premier sport qu'il pratiquait c'était la crosse donc c'est un peu basic aux Etats-Unis de faire de la crosse genre c'est comme dans la série Teen Wolf pour ceux qui regardent En gros voilà il faisait partie de l'équipe de la crosse de son lycée je crois et il faisait apparemment partie de l'équipe des Spartans En contrepartie de la crosse il faisait aussi de la course à pied je crois que ça s'appelle comme ça en gros il courait et il allait même faire des compétitions de course etc donc c'est qu'il devait être assez bon dans cette discipline là Faut savoir qu'à cette époque là déjà quand il était assez petit enfin qu'il était entre le collège et le lycée faut savoir qu'il était déjà sur les réseaux c'est à dire qu'il faisait déjà des vines et des dub smash qui sont introuvables sur les réseaux parce qu'apparemment toute son équipe de management les ont fait supprimer mais par contre j'ai réussi à vous trouver 2-3 pépites puisque faut savoir qu'à cette époque là il avait créé une chaîne YouTube donc quand il était assez petit encore et en fait il avait fait une FAQ où il répondait à ses abonnés j'ai réussi à retrouver cette vidéo là et du coup je vous la mettrai maintenant en fait il répondait à des questions etc il était archi mime ça me tue et à cette époque là aussi où il faisait justement de la crosse il avait aussi un musical.ly et du coup il postait pas mal de musical.ly entre les cours etc quand il rentrait chez lui donc du coup il était déjà sur musical.ly à cette époque là et je vais vous mettre quelques extraits que j'ai galéré à trouver ensuite bah écoutez Chase prenait de l'âge de plus en plus d'âge mais en contrepartie comme je vous le disais tout à l'heure il ne perdait pas la relation fusionnelle qu'il avait avec ses soeurs c'est vrai quand on regarde ses archives familiales il était tout le temps avec ses soeurs vraiment ils avaient l'air d'avoir une relation vraiment fusionnelle mais vraiment genre Chase avec ses soeurs ils étaient tout le temps ensemble ils passaient du temps ensemble etc ils avaient l'air d'être vraiment comme ça en fait par la suite il est ensuite rentré au lycée et encore une fois au lycée ça avait l'air d'être un garçon assez banal assez simple et quand il est venu au lycée il s'est dit tiens pourquoi pas continuer à poster son musical.ly et du coup là il a commencé à poster un peu plus son musical.ly des trucs un peu plus matures des trucs un peu plus de son âge et des trucs un peu plus humoristiques je trouve donc du coup il faisait un peu d'humour comme tout le monde j'ai l'impression en commençant musical.ly et voilà il en postait assez assidûment à ce moment là en cours de route au lycée en fait il a arrêté tout simplement d'aller au lycée il a décidé de plus y aller et de faire cours à la maison bon c'est vrai que quand on regarde vu que ses parents sont instituteurs enfin ses parents sont professeurs en soit voilà ses parents pouvaient lui donner des cours mais voilà faut le savoir il a arrêté le lycée et il a décidé de faire la cours à la maison on sait pas si c'est par rapport au réseau on sait pas si c'est par rapport à autre chose mais on en parlera plus tard dans la vidéo du coup bah voilà entre temps il montait assez bien son musical.ly il se faisait une petite communauté etc et en août 2018 comme vous le savez tous je pense l'application musical.ly est devenue tiktok donc du coup voilà Chase n'était plus un muser mais un tiktoker et c'est vrai qu'entre la transition de musical.ly et tiktok il a un peu changé il s'est fait connaître pour un autre style de tiktok en fait puisqu'à cette époque là il y avait une grosse mode de garçons qui étaient un peu sombres etc de e-boy en fait genre regardez sur internet si vous voulez voir c'est quoi mais c'était un peu les mecs genre grunge hyper sombre qu'ils aiment la mort enfin vous voyez ce que je veux dire et du coup Chase à cette époque explosait énormément sur les réseaux sociaux grâce à cette mode là puisque lui même était un e-boy en fait il avait ce style assez dark et du coup il postait plein plein de vidéos de ce style là et il se faisait connaître de plus en plus grâce à ça alors en juin 2019 faut savoir qu'il était en couple avec la tiktokeuse Cynthia Parker que je pense que vous connaissez tous voilà ils étaient en couple il y a plusieurs vidéos qui avaient tourné et en fait on les voit ils avaient l'air d'être vraiment amoureux voilà faut savoir que Chase était en couple avec Cynthia Parker en juin 2019 bah apparemment leur coupe n'a pas duré longtemps puisqu'en juillet il avait décidé de faire un tweet où il avait dit moi et Cynthia on n'est plus ensemble j'aimerais cette fille jusqu'à la mort mais les choses n'ont pas marché j'espère que vous comprendrez tous donc voilà leur relation a duré je pense un mois quelque chose comme ça après je sais pas si les dates sont exactes mais en tout cas c'est ce que j'ai vu sur internet dans la même année c'est au mois de novembre qu'il a posté son premier tiktok avec Charlie D'Amelio voilà faut savoir que c'était en novembre 2019 que Chase a posté son premier tiktok avec Charlie et du coup voilà ils étaient assez mignons et déjà à ce moment là les gens disaient qu'ils allaient bien ensemble en décembre 2019 comme vous le savez il a co-créé le concept de la Hype House c'est tout simplement un manoir qui regroupait plusieurs créateurs de contenu mais majoritairement des tiktokers pour qu'ils puissent faire du contenu ensemble qui était situé à Los Angeles et ils étaient à l'intérieur de 19 dont Charlie D'Amelio, Addison Ray, Lil Huddy etc enfin ils étaient tous réunis dedans et faut savoir que du coup Chase était un co-créateur de ce projet là c'est un des créateurs en fait de la Hype House à partir de la Hype House il a commencé à encore plus exploser au niveau de son nombre d'abonnés vraiment il y avait plus en plus de monde qui le voyait car il postait de plus en plus de contenu avec ses amis donc avec Charlie et c'est vrai que les gens remarquaient aussi qu'il y avait un rapprochement avec Charlie D'Amelio et tout le monde disait waouh mais ils sont hyper proches voilà enfin en fait plus les tiktok avançaient et plus les abonnés voulaient que les deux se mettent ensemble parce qu'ils avaient vraiment l'air d'être hyper proches après ça en mars 2020 c'est le jour de tout simplement l'officialisation de sa relation avec Charlie donc il a posté un tiktok où tous les deux s'embrassaient en fait lors d'un voyage qu'ils avaient fait au Bahamas il faut savoir qu'à ce moment là où il officialisait sa relation avec Charlie D'Amelio il vivait des moments assez difficiles parce qu'en fait il a été au Bahamas et tous ses amis se montraient torse nu il faut savoir que Chase vivait vraiment un harcèlement constant par rapport à son corps c'est à dire que dès qu'il postait des tiktok torse nu il se faisait harceler par tout le monde tout le monde disait qu'il était squelettique qu'il était anorexique et les gens vraiment l'insultaient dès qu'il se montrait torse nu ou quoi donc c'était vraiment une période très difficile pour lui et c'est vrai que voilà il a toujours eu des problèmes avec son corps lui-même l'a dit qu'il avait du mal à assumer son corps qu'il se trouvait extrêmement maigre etc quelques temps après ça il y a eu un gros gros drama puisqu'en fait Chase était accusé d'avoir essayé de flirter avec Nessa Barrett qui est la copine d'un de ses amis donc Josh Richard et du coup Bryce Hall et Josh Richard avaient sorti une musique entière pour clasher Lil Huddy en fait bref voilà ils avaient fait une musique de dénigrement où ils le clasher du début à la fin et du coup à cause de toute cette histoire on le voyait plus du tout avec Charlie D'Amelio depuis son officialisation on les voyait de moins en moins ensemble et à son mot là Chase avait vraiment l'air de tomber dans une dépression c'est à dire que les fans étaient inquiets parce qu'ils postaient des tiktok de plus en plus sombres où ils parlaient de la mort etc enfin c'était vraiment horrible en fait et ils semblaient vraiment de plus en plus mal et aussi ils postaient des tweets assez sombres ils mettaient genre consumés par la tristesse et le mal enfin genre ils mettaient des tweets assez inquiétants par là quelques temps après Chase et Charlie ont annoncé tous les deux leur rupture dans leur story Instagram c'est à dire qu'ils ont dit que voilà ils étaient plus du tout ensemble et que tout allait bien entre eux voilà qu'ils avaient décidé d'arrêter tout simplement et quelques semaines après l'annonce de sa rupture avec Charlie D'Amelio Chase est tout simplement effondré en larmes et a commencé à se confier en fait sur plusieurs choses dans sa vie en fait dans cette vidéo on comprend vraiment qu'il est énormément touché par rapport à son passé et que du coup quand il était au collège ou au lycée il a dû subir du harcèlement et qu'il a dû subir des choses assez graves puisqu'en fait il en pleure dans la vidéo et il a même du mal à s'exprimer et en fait il ne le dit pas clairement mais on comprend que voilà quand il était au lycée il s'est sûrement fait harceler énormément par pas mal de gens et du coup ce serait aussi pour ça qu'il a arrêté le lycée en fait tout simplement parce qu'il ne s'était jamais exprimé là dessus j'ai du struggle growing up as a child my teenage years have been really hard when I was 14 I think I was going through like it's a really a hard time that was like the start of me like losing feeling since I went through like something really tragic as a child when I was 14 I felt like hopeless and uh miserable as a high schooler and as a middle schooler and all that I had no one no one really cared about me I was always kind of a misfit and uh very like judged and outloved and just kind of shit on par la suite tout allait mieux c'est à dire qu'il retraînait avec ses amis c'est à dire qu'on le revoyait aussi voilà avec ses potes s'amuser on l'a même revu avec Charlie D'Amelio puisqu'il a reposté en TikTok avec elle donc vraiment les choses avaient l'air de s'apaiser et tout avait l'air d'aller pour le mieux en fait sauf que ça a été de courte durée et Chase a été dans la sauce quelques semaines après c'est à dire que c'est à ce moment là qu'il y a eu l'énorme drama entre Josh, Charlie et Nessa et Lil Huddy c'est à dire en gros qu'on a appris que Chase avait tout simplement trompé Charlie d'après les dires avec Nessa Barrett et en gros Josh avait posté un tweet où il disait parfois tu as besoin de couper avec des gens dans ta vie ça sert à rien de leur donner une deuxième chance etc et Chase avait expliqué en disant ouais tout ce drama c'est parce que j'ai embrassé Nessa enfin vous avez fait des vidéos complètes sur ça j'en ai parlé dans l'histoire de Charlie D'Amelio je vais pas réitérer en parlant totalement de ce drama je pense que vous savez ce qui s'est passé donc voilà mais du coup à partir de ce moment là voilà on ne revoyait encore plus Charlie et Lil Huddy ensemble il faut savoir qu'en septembre 2020 il a fait un truc qui est assez cool puisqu'il a été tout simplement en collaboration avec la grande marque de luxe donc Céline et il a posé pour le magazine Vogue donc avec les créations de chez Céline et c'était vraiment quelque chose d'assez valorisant quand même parce que de poser pour Vogue et en plus avec la marque Céline c'est quand même assez ouf en octobre 2020 c'était le retour de son duo avec Charlie puisqu'ils ont chacun je crois reposté un TikTok ensemble etc donc les choses avaient l'air de s'être apaisées ils avaient l'air d'être reproches et du coup même des gens se demandaient s'ils n'étaient pas de nouveau en couple en novembre 2020 Chase est devenu égérie d'une marque de skincare qui s'appelle Bubble donc ça c'est assez ouf et en plus qu'un garçon puisse être égérie en fait d'une marque comme ça de skincare je trouve ça trop trop cool parce qu'en général c'est plus des filles donc moi je trouve ça trop cool que ce soit un mec et en plus je crois qu'il y avait Noah Beck aussi dans cette publicité là donc après on sait pas vraiment s'il est égérie ou co-créateur de la marque ou quoi mais en tout cas voilà il a fait partie de ce projet et j'ai trouvé ça trop trop cool le 26 décembre 2020 on apprend que Chase tout simplement quitte la Hype House c'est à dire qu'il quitte pas le projet en tant que tel puisqu'il est créateur mais il déménage en fait il habitera plus du tout dans la Hype House et il prend sa propre maison à lui donc du coup voilà c'était un nouveau départ pour lui et le 16 janvier Chase a joué son premier rôle dans un film en fait donc c'était un film en fait musical etc et donc il a joué dans son premier film qui s'appelle Down Falls High et donc il jouait dans le film un jeune garçon qui tombe amoureux d'une fille etc enfin c'était assez cool malheureusement je peux pas trop vous mettre des extraits du film parce que dès que je postais des extraits sur Instagram je me faisais supprimer pour droit d'auteur donc on va éviter de faire supprimer cette vidéo le 21 janvier les gars il a sorti son premier single musical qui s'appelle 21 Century Vampire donc vampire du 21ème siècle et du coup voilà il a sorti son premier single son premier clip vidéo etc et c'était assez ouf et je pense que du coup maintenant il s'est lancé en fait dans la musique et je pense qu'il va commencer à sortir de plus en plus de musique d'albums etc et je pense que ça peut aller que pour le mieux dans sa carrière puisque son premier single marche hyper bien donc voilà souhaitons lui tout le bonheur du monde dans sa carrière musicale donc voilà les gars c'est tout pour l'histoire de Chase du début à maintenant en tant que musicien j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si jamais elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ça fait toujours plaisir à vous abonner à activer la cloche si jamais vous êtes resté jusqu'ici mettez dans les commentaires j'adore ton néon voilà j'adore ton néon parce que mon néon il est trop beau et à moi en tout cas on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aide très fort bye